Bonjour tout le monde. Bonjour Ahmed. Hello Maxime. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce dernier workshop de l'année organisé par Blent. Et oui, c'est déjà la fin de l'année. Sur ce thème, on a eu beaucoup de demandes à ce sujet. C'est quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je pense qu'il va être extrêmement intéressant. C'est le serverless. On en a beaucoup parlé au cours des précédents workshops, on a également parlé dans les articles. Et c'est vrai que nous, vu qu'on fait beaucoup de formations en data, on a souvent le sujet qui vient sur le déploiement. Et on s'est dit, plutôt que nous-mêmes de parler du déploiement, notamment du déploiement serverless, on s'est dit, autant inviter un expert dans le domaine qui a vraiment fait du déploiement et des applications scalable en serverless. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'honneur aujourd'hui d'avoir Ahmed qui a accepté notre invitation. Super, merci Maxime. C'est un honneur pour moi aussi de présenter et j'en remercie Blent pour ça. Du coup, je vais partager mon écran. Yes. Yes, allez. Alors, partager l'écran. Est-ce que vous voyez déjà mon écran ? Est-ce que tu vois déjà mon écran ? Ok. Ok. Ah, ça doit répondre. Ça charge. Ok, donc, merci à tous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un REX sur ce projet. Donc, c'est un projet un peu perso que j'ai développé à côté. Donc, l'application, avant de présenter l'application, juste une brève intro. J'ai fait la data science en grand groupe de conseils en startup et en groupe IT pendant à peu près 5 ans. Je développe aujourd'hui des choses un peu à côté en open source, sur mon blog et sur mon GitHub. Donc, si jamais ça vous intéresse, on peut prendre contact par la suite. Alors, rapidement, un plan pour cette présentation. Je vais commencer par une démo, l'application, parce que c'est toujours plus sympa de commencer par une démo. Ensuite, je vais vous présenter l'architecture globale de l'application que j'ai développée. Avant de rentrer dans les détails techniques de l'implémentation du serverless, on va parler un peu du modèle derrière cette application, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de data scientists parmi l'audience, donc ça peut être potentiellement intéressant. Et par la suite, on va regarder de plus près comment déployer ce modèle. Et je pense que c'est ce pour quoi vous êtes là aujourd'hui. On va parler serverless, on va parler architecture lambda. Et enfin, on va voir comment intégrer ce modèle qui a été déployé sur lambda dans une interface React avant de le déployer sur Netlify. Ok, donc je vais commencer rapidement par une démo. Alors, l'application s'appelle Cartoonify. Donc, comme vous l'imaginez bien, c'est une application qui permet de transformer vos images en cartoon. L'idée, c'est que vous applaudissez une photo. Par exemple, je vais prendre la tour Eiffel. Et instantanément, pendant quelques secondes, l'application transforme cette photo en un cartoon que vous pouvez télécharger par la suite. Alors, il y a quatre types de modèles derrière, donc quatre styles différents qui ont été entraînés sur différents jeux de données pour reproduire les styles de manga différents. Donc, on va voir comment ça marche. On va voir pourquoi aussi cette application met quelques secondes à tourner et comment potentiellement on peut accélérer l'inférence et la transformation de style. Et on va voir par la suite comment déployer cette application, donc le backend derrière sur lambda, avant d'intégrer ça sur une interface en React. Donc là, je reviens à la presse. N'hésitez pas à jouer avec l'application, le lien est public. Cartoonify.netlify.com Et si jamais vous avez aussi envie d'utiliser l'application, elle est aussi sur GitHub, donc le code est open source. Et si vous avez envie de voir comment elle a été développée, j'ai détaillé un peu plus les informations dessus sur Medium et sur YouTube. Alors, avant de parler serverless, juste, je voulais rapidement rappeler les motivations derrière cette application. Donc, il y a pas mal de choses qui m'ont poussé à créer cette application. D'abord, ça faisait un moment que je voulais jouer avec les architectures et les modèles GAN. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui se passe aujourd'hui au niveau des GAN. Ça donne des résultats plutôt incroyables sur la génération d'images, la transformation de style, la génération de données, que ce soit des données textuelles, des données d'images, de vidéos, etc. Donc, ça faisait un moment que je voulais la tester. C'était une occasion pour ça. Ensuite, je voulais développer une architecture pour déployer ce modèle, mais qui ne soit pas uniquement utilisé pour les GAN ou pour la Computer Vision. Je voulais en fait avoir un squelette d'architecture que je pourrais réutiliser plus tard pour du NLP, de la Computer Vision pour d'autres tâches, ou du Machine Learning classique. Et c'est ce qui pourrait être intéressant pour vous aujourd'hui, ce que je propose dans cette application peut être aussi réplicable à d'autres cas d'usage. Donc, vous pouvez forquer le projet et l'utiliser pour vos projets perso ou vos projets clients. Ensuite, je voulais avoir une architecture avec le minimum de maintenance. Je ne voulais pas m'embêter à créer des machines sur EC2, à créer des lots de balanceurs, à gérer toute l'infra. Je voulais utiliser pour ça une architecture serverless. On va voir par la suite pourquoi c'est utile, en quoi c'est utile, et quels avantages elles proposent. Ensuite, je voulais déployer tout ça sur AWS, parce que c'était un cloud que je connaissais bien. Et à la fin, j'ai voulu aussi développer un petit front en React pour faire quelque chose de moins mainstream. Je ne voulais pas utiliser Dash, Plotly ou Streamlit. Je voulais quelque chose un peu plus custom, un peu plus léger. Voilà, l'application globale. Là, je vais vous donner rapidement le schéma global de l'application. On a deux services. Un premier service, c'est un client React qui sera déployé sur Netlify. Netlify, c'est un service de hosting de sites statiques. C'est assez puissant, vous pouvez hoster n'importe quelle application statique dessus. Et l'architecture de notre projet serverless, elle sera déployée totalement sur AWS. Et du coup, on aura deux services qui vont communiquer ensemble. Quand vous envoyez une image via l'application, elle sera transmise via une requête post. Ensuite, cette requête post sera interceptée par un service sur AWS qui s'appelle API Gateway. Ce service va récupérer l'image qui a été envoyée par le front. Il va la passer dans AWS Lambda. On verra par la suite ce que fait AWS Lambda et ce que c'est qu'AWS Lambda. Donc, globalement, AWS Lambda va exécuter l'opération de transformation de style sur notre image. Et elle va ensuite retourner le résultat API Gateway qui va le retourner au front qui va l'afficher. Donc, globalement, ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est qu'au niveau backend, on aura trois services. API Gateway, AWS Lambda et S3. On verra par la suite comment les faire communiquer ensemble, ce que fait chacun et comment les mettre en musique. Donc, avant de parler serverless, je pense que c'est peut-être intéressant de parler un peu du modèle derrière cette application, comment ça marche, comment il transforme des images de personnes, des images réelles en cartoon et qu'est-ce qui fait que le résultat final soit esthétiquement assez intéressant. Alors, le modèle derrière s'appelle Cartoon GAN. Donc, c'est un modèle qui a été introduit en 2018. Comme vous vous doutez bien, il y a GAN dedans. Donc, ça repose sur une architecture générative. Alors, les GAN, je ne sais pas si vous êtes familier, ce sont des réseaux qui ont été introduits en 2014 par Ian Goodfellow. Et globalement, un GAN est composé de deux réseaux, un générateur et un discriminateur. Alors, ces deux réseaux sont entraînés en compétition. L'objectif du générateur est de prendre des données random, du bruit ou des données des images, par exemple, et de synthétiser des samples qui ressemblent à une vraie distribution. Le discriminateur, quant à lui, son rôle, c'est d'apprendre à discerner ces samples fake de la vraie distribution. Quand je dis que les deux réseaux sont entraînés de façon antagoniste, ça veut dire, j'entends par là que le générateur va être entraîné pour générer des samples qui vont tremper le discriminateur à discerner les fakes des vraies. Et le discriminateur va essayer d'être de plus en plus performant à discerner ces deux distributions. Alors, du coup, au début du training, les générateurs et les discriminateurs sont très mauvais dans leurs tâches respectives. Et au fur et à mesure que le training augmente et avance, le générateur devient de plus en plus puissant à générer des samples réalistes. Et le discriminateur va essayer d'être de plus en plus malin à voir les vrais samples des samples factices. Et en fait, ça, c'est un min-max game qui est inspiré de la théorie des jeux. Donc, les deux réseaux sont en compétition directe. Et quand on atteint un état d'équilibre de l'entraînement, le générateur produit des samples tellement réalistes, tellement vrai que le discriminateur est complètement perdu et il n'arrive plus à discerner les samples factices des samples réels. Et là, dans ce cas-là, quand on atteint un état d'équilibre comme ça, le générateur est tellement puissant qu'on peut l'utiliser pour notre tâche de génération. Alors, comment framer ce problème à notre problème de transformation d'images en cartoon ? Donc, ça, ça revient simplement à dire qu'au lieu de prendre des inputs random ou du bruit, on va prendre tout simplement des images réelles et la vraie distribution d'images à laquelle le générateur va mapper, ça va être en fait la distribution de cartoon d'un style donné. Donc, concrètement, par exemple, si vous voulez entraîner un modèle GAN pour générer des cartoons de votre style, mettons par exemple les Simpsons, vous avez simplement à récolter des images réelles, à télécharger plein d'images de Simpsons et à lancer le training. Il y a un setup super intéressant dans cette architecture, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'un mapping un à un entre les images de départ et les cartoons associés. Vous n'avez pas, par exemple, à construire un dataset supervisé pour lequel vous dites, j'ai une image et voilà le cartoon associé. Donc, ce n'est pas quelque chose de supervisé. Vous prenez deux sets d'images, vous lancez la bête et automatiquement, elle va apprendre à générer ce style. Alors, juste un petit détail, les GAN ont été introduits en 2014, Cartoon GAN a été introduit en 2018, donc vous vous doutez bien qu'en utilisant une architecture classique d'un GAN, on ne va pas arriver forcément à des résultats aussi esthétiques que ceux-là. Et en fait, pour ça, les auteurs du papier ont introduit deux modifications de ce réseau pour avoir en fait un résultat assez esthétique. Alors, ces deux réseaux, d'abord, avant de montrer les modifications qui ont été introduites dans ces deux réseaux, donc là, notre générateur a plutôt une architecture à base de convolution, normale, vu qu'on traite des images. Donc, on fait rentrer une image dans ce réseau, cette image passe par plusieurs couches de convolution, l'information espacialement réduite, et à un moment donné, cette information est suréchantillonnée avec des couches de convolution pour arriver enfin à une image de la taille de départ. Donc, globalement, le générateur va prendre une image et va en sortie mettre une image stylisée. Le discriminateur, quant à lui, c'est un simple classifieur qui va dire si oui ou non, l'image observée est fake ou pas. Donc, voilà, c'est plutôt une architecture classique, des couches de convolution avec à la fin, une couche fully connectée pour prédire une target binaire. Alors, comme ce que je disais, en fait, les auteurs du papier ont introduit deux loss nouvelles pour forcer le réseau à avoir des résultats très attrayants d'un point de vue stylistique. La première, c'est une sémantique loss. Cette loss, en fait, va forcer le générateur en générant l'image en sortie à conserver le contenu de l'image de départ. Ça veut dire que le style qui va être généré par le générateur va, en fait, être généré uniquement superficiellement et ne pas dégrader le contenu de l'image. C'est pour ça qu'on parle de sémantique loss. Ça veut dire qu'on ne dégrade pas le style. On ne dégrade pas le contenu, en fait. On affiche juste le style de manière superficielle pour ajouter, en fait, un aspect dessus. La deuxième loss qui a été introduite par ce papier, c'est une loss qui va, en fait, forcer le réseau à avoir des images où les détails et les textures sont plutôt lissés. Par exemple, ici, quand vous voyez des rides, elles apparaissent moins sur le cartoon. Et en fait, ça, c'est un effet voulu pour introduire des aspects, des features visuels qui sont propres au cartoon. Voilà, sans rentrer trop dans le détail, je vous partage le lien du papier. Je pense que vous pourrez trouver toutes les informations de training dessus. C'est assez intéressant. Alors, maintenant, avant de déployer ce modèle cartoon gun sur une architecture serverless, on va voir comment l'appliquer directement en local, tester des images en local et ensuite le déployer. Alors, pour ça, c'est assez simple. Il faudra juste cloner ce repo-là que j'ai forqué. Ensuite, vous téléchargez les modèles déjà pré-entraînés de ce réseau. Et ensuite, vous importez les modèles, vous importez les packages. J'utiliserai Paytorch pour la transformation du style. Donc, il faudra importer NumPy, images de pilot, etc. Les dépendances de Paytorch. Et ensuite, l'architecture du générateur. Elle est déjà codée dans ce repo. Il faudra juste simplement importer la classe qui définit l'architecture de ce modèle. Et par la suite, vu qu'on a quatre modèles, on peut les lire directement. Donc, voilà, on les lit directement. On les load dans un objet. Et on crée un dictionnaire qui contient ces quatre styles. Chaque style étant appelé par la clé qui lui correspond, donc le nom du style. C'est assez simple. Par la suite, j'ai défini une petite fonction, donc là, que j'ai splittée en deux parties. et qui permet de transformer une image en une image stylisée. Donc là, on va appliquer cette fonction en local. Et on va voir vers la suite comment on va la shipper directement sur une fonction serverless. Alors, cette fonction, elle va prendre le dictionnaire de modèles qui ont été déjà loadés, un style bien déterminé qu'on veut proposer, par exemple, l'input de l'image sous forme d'un chemin, la loadSize pour resizer l'image, pour accélérer l'inférence, et enfin, une option pour voir si on utilise la GPU ou pas. Donc d'abord, on va loader le modèle et le passer en CUDA si jamais on a une GPU. Ensuite, on va loader l'image de l'input. On va prendre le loadSize spécifié pour resizer l'image. Enfin, si le ratio de l'image est supérieur à 1 ou inférieur à 1, on la resize de la manière qui correspond le mieux. Ensuite, on fait un pré-processing de l'image pour matcher le pré-processing du papier. Et enfin, on passe l'image dans le modèle. Donc là, c'est la partie d'inférence où on transforme l'image dans le style cible. Et par la suite, une fois qu'on a l'output, on le récupère, on le dé-processe, et enfin, on récupère l'image en sortie sous format d'un numpy array. Et quand on a cette image en sortie, on peut l'afficher. Alors, je vais vous montrer comment appliquer ça directement en notebook. Si vous avez envie de tester ça en local, vous pouvez déjà forquer mon projet sur Cartoonify ou le cloner. Ensuite, j'ai fait un notebook qui permet de tester localement ces photos, enfin, ces transformations-là. Donc là, je vais importer les dépendances qui m'intéressent. Ensuite, je vais loader les styles, les quatre styles dont j'ai parlé. Alors là, je vais prendre une photo. Donc c'est Paris. Là, je vais spécifier un style donné. Je vais définir une load size de 300. On va voir qu'en fait, en changeant la load size, selon qu'elle soit petite ou grande, le temps de training diffère. Si par exemple, on prend 300, on va peut-être avoir un temps d'inférence autour de peut-être quelques secondes, 4 ou 5 secondes. Là, mon PC fait tourner pas mal de choses, donc ça met un peu plus de temps, mais on verra par la suite qu'en utilisant serverless, c'est toujours constant. Donc là, si on prend un output de 300, on a ce style-là, cette image-là. Si on augmente la load size, on va voir que le résultat, il sera beaucoup plus net, le résultat, il sera beaucoup plus fin. En fait, on verra des détails beaucoup plus granulaires. Donc ça sera beaucoup plus joli, en gros, mais ça mettra un peu plus de temps. Là, ça mettra peut-être, je pense, une trentaine de secondes. Donc, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Je ne vais pas le faire tourner à 650 parce que ça va mettre un peu plus de temps, mais normalement, si je ne fais rien tourner sur mon PC, ça met à peu près une dizaine de secondes, et on verra par la suite que ça met effectivement 10 secondes en utilisant l'API sur Lambda. Donc là, on voit que le résultat est assez intéressant. Si on augmente la taille vers 1000 pixels, on verra que c'est encore plus intéressant et c'est des résultats qu'on peut même imprimer sur du papier. OK. Donc là, on voit que ça marche. Maintenant, l'idée, c'est qu'on a un modèle qui tourne bien en local. Maintenant, on veut le déployer sur une API pour qu'il soit public, pour qu'on puisse le partager, par exemple, à des gens, à des clients, à des amis, peut-être le shipper dans une application mobile ou dans une application web. Donc voilà, il y a plusieurs configurations possibles. On a besoin de déployer un modèle sur le cloud. Alors, classiquement, quand je faisais ça, en fait, je déployais des machines C2 sur Adobe VS, je créais des images Docker, etc., ça se fait assez bien. Par contre, l'inconvénient, c'est que, bon, ça commence, ça demande quand même un peu de travail à faire, de maintenance. Il faut lancer des machines, c'est assez coûteux parfois parce que la machine, elle peut tourner, elle peut être lancée sans exécuter quoi que ce soit, mais elle est quand même facturée. Donc, je voulais m'affranchir de ces problématiques-là, c'est pour ça que je me suis tourné vers du serverless. Alors, juste pour rappeler, en fait, l'architecture, donc là, quand on va envoyer une image, elle va être envoyée par une requête poste, l'image, elle va être intégrée dans un payload dans la requête poste, l'API Gateway va intercepter cette requête-là, on va prendre l'image de la requête poste, elle va la faire passer dans AWS Lambda. Donc, AWS Lambda, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un runtime qui va s'exécuter pour, en fait, appliquer notre fonction, notre fonction de transformation. Alors, dans notre cas, c'est une transformation d'image, mais vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez avoir un modèle de classification de texte, vous pouvez, par exemple, avoir un cron job que vous voulez exécuter de manière ponctuelle, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, en fait, dans une fonction Lambda. et globalement, une fonction Lambda, c'est une fonction serverless. Alors, serverless ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur derrière, ça veut simplement dire que nous, en tant que développeur, on ne se soucie pas trop de manager l'infra derrière ce compute, on ne définit pas les serveurs, on ne se soucie pas de définir le réseau, la scalabilité, etc. En fait, tout est managé derrière, pour nous, par AWS. Et c'est ça, en fait, ça a plusieurs avantages. parce que, par exemple, imaginez, pour moi, le premier avantage, c'est la scalabilité. Si, par exemple, vous déployez une application et qu'au bout d'un moment, vous commencez à avoir un trafic juste énorme, eh bien, AWS va allouer beaucoup plus de ressources pour vous pour maintenir une même qualité de service. Ça, c'est bien si vous voulez, par exemple, avoir une bonne latence pour votre application. Si vous n'aviez pas du serverless, vous auriez à faire ça en créant un load balancer, plusieurs matières, machines EC2, par exemple, et à gérer le load par vous-même, globalement. Ensuite, le deuxième avantage d'une architecture serverless qui est, en fait, le corollaire du premier, c'est que c'est assez intéressant en termes de coût. Une architecture serverless, tant que vous ne l'utilisez pas, eh bien, en fait, vous ne payez pas pour. Et c'est ça qui est bien. Et vous ne payez pas pour, mais elle est quand même déployée. Par contre, si vous avez, par exemple, cette application sur une machine EC2, eh bien, même si la machine EC2, vous ne l'utilisez pas, enfin, vous ne l'utilisez pas pour transformer des images en cartoon, elle est quand même déployée et ça coûte de l'argent. Voilà, donc principalement, c'est ces deux avantages-là qui m'ont intéressé. Et du coup, ensuite, pour revenir au workflow de l'application, AWS Lambda, c'est une fonction. En gros, pour la déployer, on a juste besoin de définir ce que doit faire cette fonction, donc le code qu'elle doit exécuter et lister ses dépendances. On voit ici qu'elle est connectée à S3, en gros, parce que quand on va lancer cette fonction Lambda, elle va loader d'abord les modèles de style qui nous intéressent depuis S3, elle va appliquer l'opération de transformation, elle va retourner le résultat à API Gateway et API Gateway va le retourner au front qui sera responsable de réafficher le résultat directement. Et donc là, c'est un parcours assez classique. En général, quand vous déployez des machines, enfin, des architectures Lambda plutôt orientées à Machine Learning, vous aurez classiquement un storage. Dans mon cas, c'est S3, mais ça peut être, par exemple, DynamoDB ou autre base de données. Vous aurez une API Gateway qui sera en fait votre point d'entrée à la Lambda et qui sera en fait la communication vers l'extérieur. Ça peut être des requêtes post, des requêtes get, peu importe. Et vous aurez votre logique, votre compute, en gros, ce que vous voulez faire, par exemple, pour la classification de photos, la classification de texte, la prédiction, etc. Vous mettez votre logique dans cette fonction. Et vous n'aurez pas à vous soucier de scalabilité, de maintenance de serveurs, de coûts, etc. Donc, c'est assez pratique. Alors, comment déployer notre fonction sur une architecture Lambda ? Quand j'ai commencé à faire du serverless, je devais aller sur l'interface AWS, je devais paramétrer les différents services qui m'intéressaient, API Gateway, AWS Lambda, S3, je devais manager les interconnexions entre eux, les permissions, les droits d'accès, etc. Je me suis rendu compte rapidement que ce n'était pas la bonne pratique parce qu'on pouvait rapidement faire des erreurs, oublier des choses. Et clairement, pour un développeur, ce n'est pas du tout ergonomique d'aller sur une interface et de paramétrer tout ça à la main. Et heureusement, en fait, il y a un package qui permet de faire ça qui s'appelle serverless et qui permet en fait d'écrire votre infrastructure en code avant de la déployer. Et ça vous donne en fait une liberté dans votre process qui est juste incroyable parce que vous avez plus de contrôle sur les différents services. Vous pouvez spécifier en fait les différents services qui vous intéressent. Vous avez tout le contrôle dessus. En fait, c'est assez simple à prendre en main. Alors, pour l'installer, vous devez avoir un npm sur votre machine. Vous l'installez globalement. Et en fait, ce n'est pas un package enfin npm, mais vous pouvez l'utiliser par exemple si vous avez des fonctions serverless en Python, en Java ou en d'autres runtimes. Ce n'est pas uniquement lié à JavaScript. Donc, vous devez d'abord installer ce package, ensuite le configurer avec un user AWS. Pourquoi ? Parce que serverless va exécuter des commandes sur AWS en votant. Donc, il a besoin des permissions d'accès à votre compte AWS. Et du coup, pour ça, vous devez créer un user IAM sur AWS. je vais vous montrer rapidement. En fait, vous devez aller à la console IAM. Là, par exemple, je vais créer un utilisateur. Tiens, on va voir comment ça se fait. Je vais créer par exemple un utilisateur test. Je vais l'appeler Blend. Je vais lui donner un accès par programmation. Ensuite, je dois définir des permissions associées à cet utilisateur. Je ne vais pas trop m'embêter, je vais lui associer un accès à l'administrateur. Ensuite, je m'en fous des tags, je passe là. Voilà, donc quand vous créez un utilisateur, vous aurez une clé d'accès et une clé d'accès secrète. Et globalement, vous aurez besoin de mettre ces informations-là dans la configuration. Donc, une fois que vous aurez configuré Serverless avec ces permissions, Serverless pourra par la suite exécuter les opérations pour vous et les lancer en votant. Alors, par la suite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser Serverless pour bootstrapper un projet en une ligne de code. Ce projet permettra de vous donner un squelette de code que vous pouvez changer rapidement avant de déployer votre application. Donc là, vu que je vais utiliser Python, vous pouvez utiliser des templates qui sont déjà préexistantes. Par exemple, Python, il y a aussi JavaScript, PHP, etc. Et vous devez spécifier le chemin, en gros, le dossier de votre projet. Avant de vous montrer ce que ça sort, on va aussi utiliser en Serverless deux packages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Serverless, aujourd'hui, c'est un package qui est très utilisé. Il y a aussi une communauté autour de plein de packages, de plein de widgets qui sont intéressants. Le premier qu'on va utiliser, c'est Serverless Python Requirements. C'est en fait un package qui va nous permettre de créer rapidement et simplement le deployment package, en gros, les dépendances de notre fonction lambda. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une fonction lambda a quand même quelques limitations. Ça veut dire que concrètement, pour son deployment package, il ne doit pas excéder une taille de 250 méga unzipé. Et ça, c'est problématique parce que si on va utiliser du PyTorch, du NumPy, du Pandas, etc., des packages assez lourds, on atteint rapidement ces limites-là. Et du coup, ce plugin en Python, il va nous permettre d'alléger et de réduire ce package et en fait, de le déployer simplement. Ensuite, le deuxième plugin que je vais utiliser, c'est un plugin de warm-up. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fonction lambda, si vous arrêtez de l'utiliser, quand vous la relancez, il y a un petit moment de latence qui s'appelle le call start qui permet en fait de déclencher le conteneur qui fait tourner les lambdas. Ça, ça met un peu de temps. Si vous ne voulez pas, par exemple, avoir ce temps de latence dans votre lambda, vous pouvez utiliser ce plugin et concrètement, ce plugin, ce qu'il fait, en fait, il va envoyer à des intervalles de temps réguliers un paquet vide à lambda juste pour la maintenir au chaud. Et ça coûte, enfin, en fait, ça ne déclenche pas un coût additionnel vu que le payload associé à cet envoi-là est vide et du coup, ça ne vous fait pas du processing en plus. Donc, c'est assez pratique si vous voulez en fait avoir une API lambda qui répand constamment. Après, si vous n'avez pas forcément besoin de ça, vous pouvez juste ignorer ce plugin. OK, donc là, une fois qu'on a bootstrapé ce projet, on aura un squelette de projet qui contient principalement deux fichiers. En gros, un fichier YAML, serverless.yaml et un fichier handler.py. Alors, le fichier serverless.yaml, en fait, il va définir toute l'architecture de notre projet serverless avec les différents services, leur interconnection, les permissions, etc. En fait, il y a cinq sections qu'il faudra modifier dans ce fichier avant de déployer notre application. Et ça se fait, ça se comprend assez simplement, on va détailler chacune des sections par la suite. Et la deuxième fonction, enfin, le deuxième fichier, c'est handler.py, c'est la fonction lambda. Et en fait, vous verrez que la fonction lambda qui va être exécutée par WS, elle contient par défaut deux arguments qu'on doit mettre, event et contexte. Event, en gros, va contenir les paramètres de la fonction lambda. par exemple, si vous requêtez votre fonction lambda via une requête post, les paramètres de la requête post, ils seront intégrés dans l'event. Par exemple, si j'envoie l'image via l'API Gateway, cette image-là, elle sera interceptée dans event. Contexte, c'est aussi un autre attribut qui donne des informations additionnelles sur la fonction lambda, comment elle a été invoquée, etc. C'est des informations plutôt, enfin, c'est plutôt des métadonnées. Aujourd'hui, on ne va pas trop les utiliser, on va plus focaliser sur event. Ok, alors, par la suite, pour déployer la fonction lambda, il faudra faire trois choses dans ce projet. D'abord, définir l'infrastructure dans le fichier YAML, lister les requirements de notre projet Python, enfin, les dépendances Python, en gros, et ensuite, définir la fonction de transformation, la fonction lambda dans handler.py. et comme vous l'avez vu précédemment, on a déjà créé cette fonction parce qu'on l'a, en fait, développée en local, donc il y aura quelques modifications à faire, mais le plus gros est fait. Alors, du coup, maintenant, si je reprends l'infrastructure, alors, l'infrastructure de notre projet dans le fichier YAML va consister à introduire et modifier cinq sections. La première, c'est le provider, donc, où, en fait, on va lister le cloud qui nous intéresse. Donc, vous voyez très bien que serverless, c'est agnostique du cloud. Si, par exemple, vous voulez déployer votre application sur Azure ou sur GCP, vous pouvez aussi le faire. Donc, on va spécifier aussi le runtime. Le profile, c'est le nom que j'ai créé en paramétrant ma fonction lambda, on spécifie la région, le timeout, et on spécifie ensuite les permissions de notre projet pour l'accès aux données S3. Moi, j'ai créé un bucket S3 où j'ai loadé mes modèles qui vont être loadés par la suite pour la transformation de style. Mon bucket s'appelle cartoon gun et il y a un dossier models dedans. Donc là, si vous voulez faire reproduire ce projet, vous devez créer votre propre bucket auquel serverless aura accès. Et ensuite, on définit une deuxième permission qui sera associée à lambda qui, en fait, lui permettra d'accéder effectivement à ce bucket S3. Donc globalement, ça, ça se comprend assez vite. La deuxième section, c'est custom. C'est la section où, en fait, customise et paramètre les plugins serverless. Le premier plugin, c'est Python Requirement. Comme on a dit, en fait, Python Requirement, il va servir à alléger le deployment package. Par exemple, ici, on peut lui spécifier de zipper ce deployment package, d'utiliser Docker pour le créer et de ne pas déployer certaines dépendances inutiles par la suite parce qu'elles feront qu'augmenter la taille du deployment package. Ensuite, le warm-up. Le warm-up, ça va être utile pour rendre notre lambda accessible à tout moment. Ici, on peut le paramétrer à un rate, ça veut dire un temps d'exécution. Là, je le spécifie à 5 minutes. Donc, à chaque 5 minutes, il y aura un warm-up de la lambda juste pour la maintenir au chaud. La troisième section, c'est une section qui va être utile pour exclure certains dossiers ou fichiers de la production, par exemple, les nodes modules, les packages JSON, etc., juste pour alléger le runtime au niveau de la production. Et enfin, enfin, quatrième section, avant-dernière, c'est la section où on définit notre fonction lambda. D'abord, on doit lui associer un nom, transformer en image. Moi, je l'ai appelé transform image. Il faut lui associer un point d'entrée. Alors, le point d'entrée, c'est en fait le nom de la fonction qui va être appelé. Ensuite, on lui associe une taille de RAM. Là, j'ai mis 3 gigas, c'est la taille maximum. Un timeout. Et ensuite, on doit spécifier l'event, les events qui vont déclencher et invoquer cette lambda. Alors, moi, dans mon cas précis, ma fonction lambda va être invoquée par une requête post sur la route transform. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Et ensuite, j'ai spécifié warmup à true pour maintenir la fonction lambda accessible. Donc, ça, c'est simple. Schématiquement, on a le point d'entrée, quelques paramètres de configuration, memory, timeout et les events qui vont déclencher la lambda. Alors, dans mon cas, ça va être uniquement une requête post via API Gateway, mais vous pouvez très bien avoir plein d'invocateurs de votre fonction lambda, par exemple, si vous déposez un fichier sur S3, si, par exemple, il y a une entrée qui a été ajoutée dans une base de données. Bref, pas mal d'opérations peuvent déclencher votre application lambda. Ok, donc là, l'infrastructure, enfin, juste la dernière section où on va définir les plugins nécessaires pour notre projet. Donc là, c'est assez simple. Ensuite, une fois qu'on aura défini et écrit toute notre logique, toute notre architecture dans un fichier serverless, il faudra lister les dépendances de notre projet Python. Donc là, globalement, moi, je vais utiliser Torch et Torch Vision qui vont être utiles pour prendre le modèle et appliquer le style dessus. et j'aurai besoin de Pillow, Python Image Library, pour loader des images. Alors, vous voyez très bien ici, je n'ai pas mis Torch et Torch Vision, j'ai juste mis les wheels parce que c'est des objets qui sont plutôt compilés et plus light d'un point de vue mémoire. donc je vous encourage à faire ça. En général, quand vous avez, par exemple, des dépendances assez lourdes comme Pandas, Scikit-learn ou des choses comme ça, mettre les wheels est plus intéressant que mettre le nom de package. OK. Alors, du coup, enfin, dernière étape avant de déployer, c'est de définir la fonction lambda. Alors, la fonction lambda, elle ne va pas être le handler.py, il ne va pas être très différent de notre fonction qu'on a déjà développée en local. On va commencer par importer les packages qui nous intéressent. Il y a un import ici spécifique qu'on n'a pas vu, c'est un import qui va servir, en gros, à déshipper les dépendances du deployment package à lambda. Donc, en fait, quand on va déployer notre application, notre fonction lambda, en gros, on va loader les dépendances dans S3 sous format zip. Et ensuite, quand la fonction lambda fasse exécuter, ces dépendances vont être unzipées dans le runtime de la lambda et comme ça, on aura accès, la lambda aura accès au package Torch, Torch Vision, etc. Donc là, c'est les dépendances que j'apporte. Dans le runtime global de la lambda, je vais définir deux fonctions. D'abord, une fonction qui va prendre l'image sous format binaire et la transformer en base 64. c'est utile parce que quand vous renvoyez des images via JSON, en fait, vous les renvoyez sous format texte et c'est pour ça qu'on va utiliser cette fonction. On va utiliser aussi une deuxième fonction qui va être utile pour loader les modèles depuis S3. On voit que c'est une fonction qui ressemble à plus ou moins notre fonction de départ qu'on a utilisée pour loader nos modèles depuis l'environnement local, alors que là, on les load plutôt de S3. Ces deux fonctions-là, elles vont être appelées dans le main de notre fonction lambda. On va se connecter au bucket S3, on va loader les modèles et une fois qu'on a fait ça, on peut définir par la suite notre fonction lambda. Notre fonction lambda, comme on l'a vu, elle va prendre deux arguments, event et contexte. on va ignorer ça pour le moment. dans event, on va choper, en fait, event, c'est un JSON et à l'intérieur, il y aura une clé body et à l'intérieur de ce body, il y aura l'image qui a été envoyée par le front. Par le front ou par n'importe quel moyen, si vous pouvez aussi l'utiliser, vous pouvez aussi utiliser un request pour un post en Python, envoyer une image sous forme base de 64 et elle sera interceptée quand même. Donc là, l'image, elle est réceptionnée ici, on va la transformer sous format décimal, on va la passer ensuite dans pilot pour pouvoir la manipuler avec du Python. Donc là, on a cette image qui nous intéresse. Par la suite, dans le payload qui a été associé à la roquette post, il y aura aussi le modèle ID et la load size. Le modèle ID va définir simplement quel modèle nous intéresse en fonction, par exemple, vous voyez en fait dans le filtre de l'application, il y a quatre choix. En fait, chaque choix de modèle associe un modèle ID. La load size, je pense que je l'ai mise à 450 par défaut dans le front. Et du coup, une fois j'ai ces informations-là, je peux transformer, je peux loader d'abord mon modèle, utiliser le style qui m'intéresse, faire les mêmes opérations que j'ai exécutées par le passé et avoir l'output en sortie. Une fois que j'ai l'output en sortie, je peux le transformer en base64, je peux le mettre en JSON et renvoyer le résultat. Donc ça, c'est assez simple. On va voir comment en fait, ce résultat s'affiche réellement. Avant de faire ça, une fois qu'on a déployé, une fois qu'on a défini notre requirement.txt, notre handler.py et notre serverless.iml, on a quasiment fini. Il faudra se mettre à la racine du projet serverless et lancer la commande sls deploy. Et globalement, sls deploy, pour fonctionner, il faut que vous ayez Docker qui tourne. Pourquoi ? Parce que pour créer le deployment package de votre lambda, Docker va d'abord pouler l'image qui correspond à l'environnement runtime de la lambda, l'environnement officiel. Il va ensuite télécharger les packages que vous avez listés dans requirements.txt. Il va builder l'image et ensuite, une fois qu'il aura buildé l'image, il va mettre le deployment package dans S3. Pourquoi Docker est utile ? Ici, il est utile parce qu'il reproduit exactement l'environnement d'exécution de la fonction lambda. En fait, par le passé, je n'utilisais pas Docker pour déployer ma fonction lambda. Je buildais en fait sur ma machine. Ma machine, c'est un macro OS et son OS est différent de l'OS de la lambda. Du coup, parfois, on peut avoir des problèmes d'exécution. Là, sans vous parler des problèmes qu'on peut avoir aussi sur Windows. Donc ça, c'est encore pire. Donc là, c'est assez simple. Ça met à peu près une dizaine, entre 8 et 10 minutes pour déployer. Une fois que c'est fini, là, on voit que ça crée des deployment packages, ça le zip, ça le met sur S3, etc. et une fois que c'est fait, AWS vous sort un endpoint, un URL que vous pouvez utiliser. Et c'est assez puissant. Donc là, c'est fini. Vous avez votre API, elle est sécurisée, elle est accessible en requête poste. On va voir comment maintenant, on peut la déployer, enfin, on peut l'utiliser rapidement depuis une interface. là, ce que je vais prendre, je vais prendre une image, une image quelconque, par exemple, une ville en France, je crois que c'est un village en province. Je vais prendre l'URL de mon API lambda. Ensuite, je vais mettre le payload des données qui m'intéressent. Donc, c'est d'abord l'image encodée sous format BAS64, le modèle ID 1 et la load size 300. Là, je vais juste avoir un premier résultat sur une taille de 300. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer cette requête. là, on a 300, on a vu que ça met à peu près une seconde 78. La réponse, en fait, la réponse, c'est response, yes. C'est une réponse 200, donc ça marche bien. Là, si on regarde le content, en fait, c'est un content sous forme de string qu'il faudra loader dans un JSON. OK. Donc, pour faire ça, on peut appeler la méthode JSON, prendre l'output, ensuite, transformer, en fait, cette image sous forme BAS64 en image binaire. Donc là, si on regarde, là, on a un résultat, mais c'est... Enfin, c'est assez moche, je trouve. Si je change, par contre, la taille, ici, je mets 800. Donc là, c'est la même image. 800, ça va mettre à peu près, je pense, 10 secondes à tourner. Voilà, 10 secondes, peut-être un peu plus, 11 secondes, parfait. Et là, vous avez un résultat un peu plus net, un peu plus fluide. Et c'est assez intéressant. Donc, voilà, moi, j'avais mis un trade-off entre les deux à 450. On commence quand même à avoir de bons résultats. Donc, voilà, c'est des paramètres avec lesquels on peut jouer. Alors, si je reviens maintenant à la presse. Donc, maintenant, on a notre API qui est déployée. On peut l'accélérer en changeant la load size, si on veut. si le temps de latence ne nous intéresse pas tellement, on peut agrandir la taille, on aura forcément de meilleurs résultats. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'utiliser, d'interagir avec cette API. Soit vous pouvez utiliser, vous créez un front, une interface dans le langage qui vous intéresse ou dans le framework qui vous intéresse. Soit vous l'utilisez directement en script. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'utiliser React pour avoir une interface simple, assez ergonomique. En fait, je me suis inspiré un peu d'application Prisma qui vous permet en fait de slider à droite et à gauche pour voir le résultat avant et après. Alors, juste pour, si vous voulez reproduire ce projet en local, vous devez d'abord builder le projet React. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le code. Je pense que c'est un peu hors scope et peut-être moins intéressant pour l'audience, mais si jamais vous voulez le faire, vous devez rentrer dans le dossier front-end, installer les dépendances et ensuite builder le package. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, vous devez aussi déployer cette application React sur une interface, enfin, sur Netlify pour la rendre en fait accessible au public depuis Internet. Donc pour ça, Netlify, c'est une super solution. Donc vous devez créer un compte sur Netlify, c'est gratuit. Vous devez installer Netlify Cli et ensuite, vous loguez votre compte Netlify depuis le terminal, vous rentrez dans l'application qui a été déployée, qui a été buildée en React et vous tapez Netlify Deploy et là, ça vous sort un URL avec votre application déployée. L'URL, si vous lancez cette commande, il sera assez long, en fait, il correspond à un draft. Si vous voulez avoir l'URL final, clean, vous ajoutez l'option en prod et là, Netlify vous demandera de spécifier d'abord votre login, ensuite de choisir un nom pour votre application. Moi, j'ai choisi Cartoonify, je pense que vous ne pouvez plus l'utiliser maintenant vu que je l'ai choisi et une fois que c'est fait, boum, votre application sera déployée sur votre nom de domaine .netlify.com et à la fin, du coup, vous aurez, donc, vous avez déjà votre application serverless qui est déployée sur AWS, ça c'est tranquille, c'est bon et ensuite, vous avez votre application React qui est déployée sur Netlify et en fait, ces deux services ne sont pas hostés dans la même infra et par contre, ils communiquent ensemble. Juste une dernière info, quand vous développez votre API, quand vous développez votre front React, il faudra mettre dedans l'URL de l'API qui a été déployée. Dans mon cas précis, c'est celui-là mais si vous déployez par exemple votre propre API, il faudra changer juste simplement le lien de l'API. Ok, donc je pense avoir fait le tour. Tout le code est sur GitHub donc là, vous avez toutes les informations dessus, le workflow, les dépendances, etc. Et si jamais vous voulez voir en live comment ça a été fait, j'ai aussi mis ce projet, fait des vidéos en quatre étapes sur ce projet donc si jamais ça vous intéresse, c'est aussi sur YouTube. voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. Le timing est bon Maxime ? C'est bon ? C'est parfait. Moi j'ai adoré la présentation, c'était super clair, je suis assez épaté par la puissance du serverless quand même, le fait de pouvoir tout gérer comme ça, le scaling, le balancing et en plus d'être extrêmement économique, ça c'est vraiment c'est une super découverte et je vois qu'en plus il y a plein de personnes qui posent des questions et beaucoup d'interactions donc on va essayer de répondre à la plupart. Une première question c'était au tout début de Mehdi qui nous demandait est-ce que Streamlit n'est pas plus facile que Netlify ou React ? Alors, Netlify, juste pour l'info, Netlify, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez moi à l'écran ? Oui. Alors, Netlify en fait vous permet quand vous avez par exemple une application sous format HTML, Vue, Gatsby ou React de la déployer donc en fait ça ne vous permet pas de déployer l'application percée en fait elle vous permet juste de déployer c'est juste un service de déploiement. Streamlit par rapport à React peut-être, peut-être, je pense que Streamlit permet de rapidement faire des petites applications j'ai remarqué par contre que c'était un peu lourd parfois pour tourner ça c'est mon avis perso mais je pense que c'est un outil qui commence à gagner de l'adoption auprès des data scientists parce qu'on peut faire rapidement des choses moi j'avais fait un peu de React par le passé j'aimais bien donc j'aime j'aime bien développer en React donc j'ai préféré faire ça mais je pense aussi que Streamlit est une bonne solution ça vous permet de faire pas mal de choses il y a pas mal de projets open source en Streamlit vous pouvez vous inspirer oui je pense que c'est une bonne piste une autre question un peu plus technique de Jonas le modèle est-il toujours en mémoire sur AWS Lambda même quand il n'y a pas d'inférence oui 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 en fait c'est pour ça qu'il est c'est pour ça que en fait je l'ai montré dans l'application il n'est pas reloadé à chaque étape en fait dans le main dans la fonction main de la Lambda le modèle il est loadé ici les 4 modèles sont loadés en fait en RAM et ensuite une fois que vous exécutez la Lambda boum elle prend les modèles déjà loadés elle exécute l'opération et elle renvoie le résultat oui effectivement les modèles sont déjà loadés et pour te dire je me suis inspiré d'un blog post qui était super intéressant je vous envoie le lien Scaling Machine Learning from Zero to Zero c'est un gars qui en fait a pris un modèle BERT assez lourd pour faire de l'inférence sur du texte pour de la classification et ça marche plutôt bien et il a effectivement mis le modèle en RAM donc voilà super une autre question qui est aussi technique comment sont gérées les tasks Q en serverless les tasks Q en serverless je vous avoue je n'ai pas la réponse dessus sans vous dire de connerie je n'ai jamais eu à gérer des tasks Q j'ai relativement peu d'expérience en serverless c'est la première donc là je n'ai pas la réponse tout de suite désolé alors Damé moi tu me demandes si on peut avoir le PPT à la fin en tout cas le workshop sera disponible en replay oui oui je vous envoie le PPT si pas de problème super alors Alphonse qui pose la question quelle est la différence entre l'outil serverless et le SAM pour le déploiement des lambdas S-A-N c'est alors je connais S-A-N c'est ça S-A-N S-A-M peut-être que tu peux préciser alors Sam je crois je crois que je l'ai vu je crois que je l'ai vu S-A-M serverless application model oui c'est l'acronyme d'accord ok je connais pas l'outil pour être tout à fait honnête je connais pas trop l'outil je connais juste serverless via la recommandation d'un ami collègue ça répondait rapidement à mon besoin j'avais besoin de déployer plusieurs fonctions lambda c'était assez rapide assez simple et il y avait aussi une grosse communauté sur serverless qui permet par exemple enfin qui est alimentée par plein de plugins et plein de ressources utiles les deux plugins que je vous ai montré par exemple mais il y a des plugins par exemple qui vous permettent de tester votre lambda en local des choses comme ça avant de la déployer mais je connais pas Sam donc je peux pas trop te dire en fait tu utilises quelle librairie pour développer tes API pour l'API Python c'est ça c'est pas précisé mais je pense que oui pour développer l'API par exemple à la fois sur lambda et peut-être un petit peu pour gérer la connexion je pense peut-être API Gateway alors l'API qui communique avec la lambda c'est API Gateway donc là c'est implicitement dit en fait ici la fonction lambda elle est invoquée via une requête post donc et ça c'est le service natif de AWS qui est API Gateway je ah pour l'API Python oui pour l'API Python d'accord alors ce qu'il faut savoir c'est que je développe pas une API Python en flasque comme on a en fait l'habitude de le faire ici je 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 dans une fonction lambda qui doit être écrite de cette manière voilà et en fait à l'intérieur je liste en fait en gros ce que fait cette fonction lambda une fois qu'elle réceptionne une image et voilà et et du coup pour mes traitements mes différents traitements j'utilise PyTorch et j'utilise Pillow et TorchVision les trois principaux packages j'espère que ça répond à la question mais oui juste voilà il faut juste faire attention là on n'est pas dans une configuration classique on utilise Django Flask ou des serveurs Python là il n'y a pas de serveurs Python l'aspect serveur est vraiment abstrait pour nous il est géré par par AWS alors y a-t-il une différence entre serverless et Flask quel est le plus efficace entre les deux alors serverless c'est bien mais il faut savoir que ça ne peut pas être utilisé pour tout en fait parce que ça répond quand même à des cas d'usage bien précis vous avez à utiliser du serveurless quand vous avez par exemple des tâches qui sont peu gourmandes en temps en fait c'est par exemple de l'inférence par exemple des cron jobs que vous voulez faire de l'authentification mettre une ligne supprimer une ligne dans une base de données etc si vous avez par exemple une tâche qui prend du temps par exemple j'ai vu des gens utiliser de la lambda pour scraper c'est pas du tout adapté parce que ça met du temps à tourner et quand une lambda commence à tourner pendant longtemps c'est plus adapté et ça commence à être assez coûteux donc pour des pour des petits jobs des petites choses qui sont ponctuelles ponctuelles mais surtout à courte durée d'exécution la lambda est adaptée par rapport si par exemple pour pour une tâche pour une tâche simple qui est ponctuelle et qui prend pas beaucoup de temps moi je pense je me pencherai plus là vers vers lambda plutôt que flasque super on a la question d'après sur quelles apps ne sont pas adaptées du coup au serverless oui voilà c'est des applications c'est des applications qui sont en général gourmandes en temps d'exécution je vous donne un exemple perso j'avais développé par le passé une application un moteur de recherche avec une base Elasticsearch une base Elasticsearch a besoin d'un serveur pour être exécuté en temps enfin pour être exécuté constamment donc je pouvais pas rendre ça serverless j'avais besoin d'une machine pour hoster ma base ma base Elasticsearch donc dans ce cas là je peux pas faire du serverless voilà donc il y a plein d'autres cas où le serverless n'est pas forcément adapté non plus comment un ML engineer peut-il se former efficacement au déploiement de modèles apprendre Docker c'est bien c'est un super outil qu'on néglige pas mal en tant que data scientist je parle pas pour les data engineers moi je suis de base data scientist mais j'ai commencé à faire du déploiement sur le cloud depuis un moment Docker je trouve que c'est assez puissant ça fait très bien le job c'est un outil super bien pensé donc moi personnellement je recommande d'apprendre cet outil de prendre des tutos de les refaire de les faire en local de les reproduire ou même de lancer des projets un peu perso dessus en l'utilisant deuxième chose pour apprendre du serverless je recommande aussi d'apprendre à utiliser le package serverless sur AWS ou sur d'autres cloud providers si jamais c'est votre cas moi j'ai appris serverless un peu en gardant la doc en gardant quelques blog posts il y a aussi une formation intéressante sur Udemy sur AWS via Stéphane Marek qui est vachement bien il y a deux cours donc je vous recommande c'est assez top c'est très clair et c'est super utile pour connaître les différents services d'Adulves notamment le serverless mais plus généralement encore les différents services d'Adulves voilà donc là c'est une piste c'est une bonne piste je pense alors là je vois qu'il y a quelqu'un qui a fouillé sur ton blog qui l'a posé la question ton app de sentiment analysis sur les marques aurait-elle pu être faite plus facilement en serverless totalement totalement très bonne remarque et par le passé je ne connaissais pas serverless donc on l'a déployé sur une machine EC2 avec un docker qu'on pose et on a fait du dash aussi c'était sympa à l'époque mais je referais plus de dash oui carrément elle aurait été peut-être beaucoup plus responsive en serverless effectivement je crois que la question du coup d'après on a déjà répondu c'était quel est l'intérêt de la dockerisation la dockerisation permet une fois que vous développez votre modèle en local vous le dockerisez il peut tourner partout ça facilite le déploiement et donc vous n'aurez pas vous n'aurez pas vous en tant que développeur à réinstaller à la main les packages et les dépendances dans une machine ou une machine quelconque donc ça ça automatise une grande tâche pour vous et du coup il y a une question aussi on a parlé de Netlify mais Alphonse demande pourquoi ne pas déployer l'application React directement sur AWS oui c'est possible il y a aussi un service qui permet de faire ça il s'appelle Amplify moi je suis plus adepte de Netlify je l'utilise pour hoster mon blog et je trouve que c'est un service vraiment sympa bon by the way il repose sur AWS derrière ils ne le disent pas mais si vous voulez rester sur full AWS pour déployer des sites statiques il y a Amplify qui fait le job ça ne coûte pas cher enfin Netlify c'est gratuit mais Amplify c'est tellement pas cher que c'est limite gratuit aussi donc vous pouvez utiliser Amplify si vous voulez comment gérer l'authentification si besoin bonne question c'est un aspect que je n'ai pas encore regardé mais je sais que je sais que le package serverless permet de gérer l'authentification de la lambda aux différents services qui en ont besoin ça c'est pour les services entre eux après si on parle d'authentification depuis l'extérieur ben en fait on peut le gérer de différentes manières par exemple si on veut sécuriser un accès à certains users on peut placer on peut placer on peut placer un serveur Nginx en entrée pour sécuriser les accès par exemple je ne sais pas si c'est exactement la question mais ça peut être potentiellement une piste une question qui a été posée et que je me pose aussi c'est est-ce qu'on peut avoir du coup une GPU avec un service lambda pas encore malheureusement c'est pas encore fait récemment j'ai vu les dernières nouvelles sur AWS lambda maintenant la taille maximum de la RAM je crois que c'est 6 gigas là j'ai mis 3 gigas parce que c'était à l'époque c'était 3 gigas mais pas encore de GPU sur serverless malheureusement ça aurait été utile parce que dans mon cas précis j'ai une GPU chez moi et j'ai testé l'inférence pour la transformation de style ça met quelques millisecondes alors que là sur une taille raisonnable ça fait ça fait à peu près une dizaine de secondes quoi est-ce que tu payes à chaque appel si oui de quoi le prix dépend deux choses il faut d'abord savoir qu'il y a un free tier sur AWS au nombre de requêtes mais vraiment vous pouvez y aller large c'est AWS qui le met à disposition de ceux qui n'ont jamais utilisé lambda pour garantir l'adoption et le coût de la lambda en fait dépend de la RAM que prend la lambda pour son exécution modulo le temps qu'elle met à s'exécuter voilà donc si par exemple vous avez une fonction lambda qui met potentiellement beaucoup de temps à tourner et qui consomme aussi plus de ressources forcément elle met beaucoup enfin j'ai pas exactement le tarification exact il faut que je regarde j'ai croisé un blog post hier je crois mais il faut que je regarde et je vous envoie le lien mais voilà globalement ça dépend du temps d'exécution et de la RAM et de la mémoire consommée par la fonction comment tu effectuais les tests en phase de développement les tests en phase de développement les tests les tests en local les tests de ma fonction lambda c'est ça alors je sais pas peut-être qu'Alphonse va peut-être répondre du coup dans le chat pour préciser un peu plus en attendant la question d'après du coup ça rejoint un peu ce qu'on a vu de Meima c'est est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir ses propres serveurs aujourd'hui où le prix le ratio prix versus performance du serverless il est imbattable pour des applications oui pour des applications qui sont vraiment adaptées à du serverless je pense que oui vu que la première contrainte c'est le coût la première contrainte c'est le coût et ensuite il y a la scalabilité et juste pour la petite info j'ai travaillé moi j'ai travaillé dans le conseil et un de nos clients un gros acteur industriel a en fait migré toute son infrastructure qui reposait sur des machines virtuelles à du serverless et le gain était juste incroyable je pense qu'il a fait à peu près plus de 80% d'économie parce que en fait ces machines à 80% du temps elles n'étaient pas utilisées donc ce temps là c'est un temps gagné avec du serverless mais clairement après il y a toujours des projets qui ne se prêtent pas à du serverless c'est pas la solution magique à tout donc il faut voir où est-ce que c'est le plus adapté alors du coup par rapport à la question d'avant pour les tests les phases de test c'était bien les tests avec la lambda oui alors pour les tests à la lambda moi quand je développe ma fonction lambda d'abord je la développe en local je développe ma fonction lambda avant sans parler de lambda je développe ma fonction locale je vérifie qu'avec toutes les dépendances que j'ai mentionnées tout marche tout marche très bien ensuite quand je déploie quand je déploie et que j'ai l'URL je commence à tester en local je vois les résultats que ça sort si j'ai des erreurs 500 je peux en fait aller regarder le service CloudWatch qui en fait me sort les bugs au niveau de ma fonction lambda alors pour ça c'est assez pénible parce qu'il faut faire des allers-retours à chaque fois redéployer pour corriger le bug etc on m'a parlé récemment d'un package d'un plugin serverless qui s'appelle serverless offline qui vous permet en fait de déployer rapidement enfin de tester localement votre fonction lambda avant de la déployer donc ça c'est plus c'est plus pratique merci on va encore répondre à 2-3 questions puis après on va s'arrêter c'est un sujet qui vous passionne beaucoup il y a Serge qui demande est-ce qu'on pourrait utiliser AWS Cognito pour gérer l'authentification ou non AWS Cognito sert pour l'authentification effectivement je connais plein de personnes qui l'ont utilisé pour sécuriser des applications sur AWS des applications d'accès à des personnes tierces bien identifiées pour lesquelles on a créé des comptes utilisateurs oui oui mais carrément alors nous justement pour la petite info on utilise Cognito bon malheureusement on va changer on va passer à autre chose parce que Cognito c'est vrai que c'est très pratique à mettre en place à lancer mais c'est très compliqué dès qu'on veut customiser des choses dès qu'on veut faire par exemple l'OpenID Connect si on fait vraiment des choses d'authentification comme si on veut du Active Directory des choses un peu plus spécifiques là ça devient compliqué mais c'est vrai que la plupart du temps Cognito fait très bien le travail il n'est pas cher très peu cher ouais ok pourrait-on avoir le lien de déploiement du BERT classifier dont tu as parlé lors de ta présentation je peux vous l'envoyer sur le chat là si c'est possible oh ouais ok je crois que si vous cherchez aussi BERT serverless lambda vous pouvez le trouver rapidement je pense c'est ce lien là serverless BERT with hugging face and AWS lambda je vais vous l'envoyer chat est-ce que ça c'est moi j'ai l'impression que je peux pas j'ai l'impression que je peux pas taper bon ah oui c'est bon ok dites moi si c'est bon ok c'est bon je remercie alors on passe à l'avant dernière question du coup si 10 personnes utilisent LAP en même temps est-ce qu'il y a une copie de LAP qui se fait derrière sur plusieurs VM avec copie du modèle en mémoire oh là alors là je sais pas honnêtement je sais pas je sais que une fonction lambda elle permet de faire de la concurrency à 1000 1000 1000 requêtes concurrentes donc vous pouvez avoir 1000 personnes qui tapent dans la lambda en même temps sans sans qualité enfin sans dégrader la qualité au delà de 1000 il y a une latence qui se met en place avec une queue pour faire passer en fait les personnes au delà de 1000 dans la queue après je ça c'est plus manager côté AWS c'est des choses qu'on voit pas et honnêtement là j'ai pas la réponse faudrait que je vois c'est une bonne question par contre dernière petite question d'Edouardo bonjour et merci pour votre présentation que conseillez-vous pour héberger des projets pour un portfolio que conseillez-vous pour héberger un projet sur un portfolio quel techno vous voulez dire quel techno pour déployer un site pour créer un site je pense que il doit peut-être faire référence à Netlify du coup si on veut déployer quelque chose de simple avec un petit portfolio par exemple si on veut déployer un peu son projet comme toi peut-être tu as dû faire pour ton blog ton site moi j'utilise Gatsby qui est en fait un CMS qui permet de créer son blog en React de créer ses articles en Markdown et qui sont ensuite buildés dans le site directement Gatsby c'est pas mal franchement c'est pas mal pour ça vous pouvez regarder en ligne ils ont un showcase de plusieurs apps qui existent déjà qui sont open source vous pouvez reprendre le squelette de plusieurs blogs et l'adapter à votre style donc c'est possible c'est ça c'est une solution avant j'utilisais un framework competent qui permettait aussi de faire la même chose mais avec beaucoup moins de fonctionnalités ça s'appelle Pélican je crois mais aujourd'hui j'en recommande plus Gatsby il faut faire un peu de JS mais c'est rien en fait parce que tout est expliqué la démarche à suivre est expliquée pour mettre en place le site donc c'est assez simple à prendre en main et pour le déployer j'utilise Netlify qui est en fait super utile parce que une fois que je pousse du code sur mon blog ça trigger un déploiement rapide instantané sur Netlify et ça met à jour le blog super bah écoute merci beaucoup merci infiniment pour cette présentation c'était super intéressant je vous invite vraiment à lire à visiter le site de Ahmed son blog c'est extrêmement intéressant il propose plein de projets n'hésitez pas à regarder aussi le projet GitHub qui a l'honneur de le mettre en open source ce qui est génial parce qu'on rappelle que c'est aussi grâce à l'open source qu'aujourd'hui il y a autant de projets qui se forment donc merci encore beaucoup pour cette super présentation merci à vous merci à vous à très bientôt merci merci beaucoup à bientôt si vous voulez plus d'infos sur les formations bled n'hésitez pas à aller sur le site on les a mis au tout début du chat et donc merci encore pour ce dernier workshop de l'année et du coup n'hésitez pas à revenir en janvier on vous réserve quelques surprises notamment sur la partie M.I. Engineering mais je ne vais pas trop donner des infos maintenant ça va arriver au fur et à mesure bon encore merci beaucoup Ahmed c'était super merci beaucoup à bientôt très bonne journée et à bientôt merci au revoir au revoir